Générique ... Bonjour et merci de nous retrouver ce matin. Sagesse bouddhiste se joint à l'immense mobilisation pour la protection de la planète à l'occasion de la Conférence mondiale sur le climat, la fameuse COP21, qui débutera à Paris dans 8 jours. Durant tout ce mois de novembre, le thème de la nature au regard du bouddhisme aura conduit notre programmation. Ce dimanche encore, nous revenons sur ce thème en vous proposant un film sur l'engagement sans concession d'un moine Theravada pour la protection de la forêt au Cambodge, son pays natal. Boun Salout, de la communauté des moines de la forêt, lutte sans relâche contre la déforestation et le broconnage. En quelques années, son combat quasi-solitaire s'est fait connaître, puis reconnaître à l'international. En revanche, beaucoup plus difficilement dans son propre pays. Voici la première partie du film de Bruno Carette et François Gerl, Le vénérable est la forêt. Attentif, vigilant même, car aussi inquiet. Jour après jour, le moine Boun Salout scrute sa forêt de Dharmenshe au nord du Cambodge, à deux pas de la frontière avec la Thaïlande. Voilà à 15 ans qu'il parcourt sans relâche 20 000 hectares de bois, l'équivalent de deux fois la superficie de Paris Intramuros. Il s'est promis de les protéger des appétits en tout genre qui constituent une menace réelle sur l'environnement du petit royaume Khmer. Ici, il s'est construit une base rudimentaire. Le confortier sommaire, un simple kouti pour dormir, une sala ouverte aux quatre vents et un bouddha pour recevoir les visiteurs. En effet, demeurer aux avant-postes de la jungle est une nécessité absolue pour la communauté des moines de la forêt que Boun Salout a fondée en 2002. A son retour de Thaïlande, où il a suivi des études théologiques dans un monastère, Boun Salout a 30 ans. Alarmé par la dégradation galopante des forêts, il décide qu'il est grand temps d'agir. Quand je suis rentré de Thaïlande, j'ai vu que la faune et la flore avaient été mises à mal, que le climat ne cessait de se réchauffer, au Cambodge, comme partout ailleurs. Pendant ce temps-là, la population continuait de croître et la forêt se clairsemaient. Elle était même en passe de disparaître. Si rien n'était fait, les conséquences auraient été dramatiques. Comme c'est ici, ma province natale, je me suis dit que c'était mon devoir de la protéger et je me suis mis au travail. Le combat n'est pas superflu. Ces 20 dernières années, les forêts cambodgiennes ont été amputées du tiers de leur surface. Aujourd'hui, les étendues des boisées sont pour la première fois supérieures aux territoires couverts de forêts. Les coupes de bois illégales ont commencé dans les années 80 avec les Khmer rouges. En quête d'argent pour financer leur guérilla contre le nouveau pouvoir en place à Phnom Penh, les hommes de Pol Pot ont fait main basse sur les essences les plus précieuses. Réfugiés à la frontière thaïlandaise jusqu'au retour de la paix à la fin des années 90, ils ont pillé les immenses forêts primaires qui s'étendaient sur tout le nord-ouest du Cambodge. Khéoti compte parmi les soutiens infaillibles du moine Boun Saloute. Pendant la guerre, ils combattaient au sein des troupes royalistes alors alliées aux Khmer rouges. A 58 ans, ils vivent toujours sur l'ancienne ligne de front où ils cultivent quelques hectares de rizière. Pour joindre les deux bouts, ils louent aussi ces machines agricoles. L'ancien Para se souvient du temps où les combattants de la jungle abattaient les arbres en masse. A l'époque, pendant la guerre contre le gouvernement de Phnom Penh, il y avait plusieurs forces en présence. Il y avait nous, les Paras, alliés aux Khmer rouges et à Sonsan. On a travaillé tous ensemble. Les Khmer rouges coupaient les plus beaux arbres et ils les chargeaient dans des camions. C'était les Khmer rouges dirigés par Tamoc. Ils étaient extrêmement actifs et toujours plus menaçants. Moi-même, j'ai participé à tout cela. J'ai tout vu de mes propres yeux. Ils ont tout fait. Ils ont même braqué des gens ou volé des vaches. Les routes forestières que l'on voit aujourd'hui ont été tracées par tout ce trafic. Les Khmer rouges vendaient le bois aux Thaïs qui venaient le chercher avec de gros camions. Les responsables de tout cela, ce sont les Khmer eux-mêmes. C'est nous qui avons détruit nos propres forêts. Avec la paix retrouvée, les Cambodgiens ne sont plus les seuls responsables des destructions des ressources naturelles. Les hommes d'affaires étrangers se bousculent pour exploiter ce qui reste de forêt. Complices, les pouvoirs publics leur octroient des concessions foncières économiques. Au prétexte de planter du manioc, des évéas, des palmiers à huile ou des acacias, les heureux investisseurs des friches de gigantesques surfaces. Selon une étude récente, ces concessions foncières couvrent 2,5 millions d'hectares, 14% du territoire cambodgien. Et elles s'accompagnent de spoliation des plus pauvres. Au Cambodge, et en particulier à Odaar Menche, si je ne prends pas soin de la forêt, elle est vouée à disparaître. D'abord à cause des besoins des populations, ensuite à cause des appétits sans faim, des riches, des investisseurs. C'est pour ça que si nous ne mettons pas en place des mécanismes de protection, nous aurons tout perdu. Je sais que je suis né pour mourir. Je ne suis pas immortel. C'est pourquoi je n'ai pas peur. Tout ce que je fais de juste, je le fais sans crainte. Son courage, Bounsalut le puise dans les enseignements du Bouddha. Au cours de ses études, il a pris conscience que la vie du Bouddha était étroitement liée à celle de la forêt. C'est pourquoi il a décidé de marcher sur ses pas. Il y a trois étapes dans la vie du Bouddha qui se sont passées au pied d'un arbre. Sa naissance, son illumination et sa mort. J'ai étudié sa vie. Le Bouddha a compris que la faune, la flore et nous, les humains, nous devions vivre en harmonie. La forêt et les animaux se sont adaptés à l'homme, mais nous, nous n'avons pas su en faire autant. C'est le Bouddha qui nous a enseigné tout ça. En outre, il nous a appris à nous aimer nous-mêmes, à être tolérants et à savoir pardonner. Nous devons avoir de la compassion les uns pour les autres et respecter la vie de tous les êtres vivants. Ces préceptes, Boun Salout les dispense dans les villages autour de la forêt. Il s'évertue à convaincre les populations de ne pas couper les arbres et de ne pas braconner les animaux sauvages. Un pari d'autant plus audacieux qu'ici, les habitants se sont installés au début des années 2000 en quête d'une vie meilleure. Et pour cela, justement, ils sont venus comme des pionniers avec pour projet de défricher et d'exploiter ces terres encore minées. Deng et son mari Kham ont été parmi les premiers à s'établir ici, dans le village de Baknim. Quand je suis arrivée ici, il y a un peu plus de dix ans, j'ai commencé à cultiver des terres. C'est là que j'ai vu des tigres, des tigres énormes. À cette époque, il y avait encore très peu de monde et la forêt était dense. Depuis, on a défriché et la forêt s'éclairsemait. plus tard, le Vénérable nous a interdit de couper les arbres. On trouvait plein de champignons et on les ramassait. Mais maintenant, les investisseurs ont beaucoup défriché. On n'en a plus. Avant, on ne prenait pas soin de la forêt. Quand on a fondé le village, on a défriché pour avoir des champs. Mais à présent, on n'ose plus. Même pour cultiver un plan de manioc, on va dans la forêt. Si vous ne me croyez pas, allez voir de vos propres yeux. Maintenant, on se contente de les regarder pousser. Comme est aujourd'hui l'un des plus fidèles et des plus actifs soutiens de Bounsalut. Depuis 10 ans, il patrouille chaque jour à ses côtés ou bien seul, à la tête de petites unités. Régulièrement, ses opérations débusquent des pièges à animaux. Aujourd'hui, par exemple, Comme confisque une nasse posée par les braconniers. Plus loin, des collets sont mis hors service. Une seule patrouille suffit souvent à repérer plusieurs dizaines de ses pièges et dans sa pagode de Samrong, Bounsalut en a réuni des centaines. Il en consigne soigneusement les coordonnées GPS pour ses enquêtes. Plus rarement, les patrouilles surprennent les chasseurs eux-mêmes ou des bûcherons illégaux. Et quand cela se produit, Bounsalut se montre intransigeant. Quand on arrête des gens, si c'est la première fois, ils doivent promettre de ne pas recommencer et signer l'aide. On confisque leur matériel et on les relâche. Mais s'ils récidivent, on fait appliquer la loi. Et ils écopent de combien alors ? Cinq ans. Cinq ans ? C'est long, non ? Oui, mais ça leur sert de leçon. La détermination de Bounsalut est désormais connue et reconnue bien au-delà des frontières du Cambodge. En 2010, son action a été récompensée par le prestigieux prix Équateur, une sorte de prix Nobel de l'environnement et du développement durable. Un nombre croissant d'universitaires s'intéressent aussi à la communauté des moines de la forêt. Holly Grant, par exemple, une chercheuse britannique qui prépare une thèse sur ces communautés forestières au Cambodge. Depuis huit ans, elle sillonne le pays en long et en large. L'un des principaux problèmes qui se posent au Cambodge pour ces forêts, c'est qu'il est impossible pour les communautés de les protéger toutes seules. Il leur faut le concours des autorités. Parce que protéger les forêts, cela consiste en partie à organiser des patrouilles sur le terrain et si quelqu'un est arrêté, les communautés doivent pouvoir s'appuyer sur la loi et sur d'éventuelles sanctions. Parce qu'il ne suffit pas de chasser les délinquants de la forêt, autrement, ils reviendront dès le lendemain, bien sûr. Donc l'une des raisons pour lesquelles cette communauté enregistre de grands succès, c'est parce que Boone Saloute sait très bien coopérer avec les autorités locales. Elles ont besoin de lui tout comme il a besoin d'elle. Toutefois, la vigilance de Boone Saloute ne fait pas que des heureux. Au village de Baknim, Com et sa femme ont reçu des menaces de la part de ceux qui entendent continuer à piller la forêt. des menaces passées à exécution pour Lutlor, leurs voisins, qui patrouillent avec eux depuis un an. La nuit dernière, des mécontents ont réduit sa maison en cendres. Oui, protéger la forêt n'est pas un mince combat. Nous verrons la suite et la fin de ce film éloquent dimanche prochain. D'ici là, vous pouvez revoir toute la semaine cette première partie sur le site internet de France 2, lepleuse.fr. Merci de nous avoir suivis. Très bon dimanche et à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501